La Ligue de l'enseignement La Ligue de l'enseignement La Ligue de l'enseignement Alors nous sommes à Dauboeuf-la-Campagne, un village de 239 habitants. Je suis le maire depuis 2009 et je suis présidente des maires ruraux de l'heure. Concrètement, ça se passe pas mal, les gens jouent le jeu et ce qu'on a mis en place, on distribue tous les jeudis des attestations de sortie et puis éventuellement les personnes qui ont besoin de course, on va leur faire leur course. Et puis s'ils ont des besoins, ils ont notre numéro de téléphone, nos portables pour pouvoir revenir, souvenir à leurs besoins. Alors tous les mercredis, nous avons une audioconférence avec le préfet donc une fois avec l'ARS et la semaine d'après avec l'inspecteur Académie. Donc le prochain rendez-vous, c'est mercredi prochain et c'est avec l'inspecteur d'académie. Donc on va, si tu veux, il a fallu donner toutes nos questions, les problématiques qu'on rencontrait, qui nous posaient problème. Donc on a envoyé toutes les questions au préfet et mercredi, on aura des réponses. Donc la problématique, c'est comment recevoir les enfants dans l'établissement, que faire avant de les accueillir, que faire après, pendant, parce que mettre un masque à tous les enfants, c'est une difficulté, parce que même nous, au bout d'une heure, c'est un peu insupportable. Donc voilà, les problématiques qu'on va rencontrer sur le terrain et avec les professeurs aussi, parce qu'on a peur nous quand même, parce qu'on va mettre des choses en place. Et si jamais ça ne fonctionne pas, si les gens ne sont pas contents, on peut aussi se retourner contre les mères et donc les mères ont un peu peur aussi de tout ça. La difficulté qui remonte vraiment beaucoup, c'est les masques. Les masques, les masques, les masques. Parce que les gens ont peur, on voudrait sortir, enfin sortir rien que pour faire ses courses ou alors faire un petit tour. C'est les masques, parce qu'on nous a dit à une période que ce n'était pas une obligation et maintenant on voit que ça va devenir une obligation et pour l'hygiène et pour tout. Donc c'est les masques. Donc là, l'association des mères ruraux s'est associée avec Alexandre Jardin qui vient de lancer aujourd'hui une opération. Il demande à toutes les personnes qui ont des draps, enfin du tissu, d'aller sur le site pour pouvoir les déposer, pour les déposer afin que des couturières puissent faire les masques et après les distribuer en milieu rural. Donc voilà, ça c'est une preuve. Oui, voilà, tout à fait. Tout notre réseau. Voilà, tout notre réseau. Et parallèlement, on fait un soutien pour les artisans, les petits commerces et les, comment dire, c'est pas les agriculteurs, les produits locaux. Donc, comment on peut dire ? Si c'est des agriculteurs quelque part. Et donc, l'association des mères ruraux, en partenariat avec Bouchetoncoque, met en place une collecte pour des gens qui souhaitent aider les petits producteurs, les petits commerçants et les artisans. On collecte des fonds et après, l'association des mères ruraux distribue les sommes récoltées aux petits commerçants, aux petits locaux. Enfin voilà. Et moi, hier, j'ai déjà commencé, je suis allée déposer, enfin remettre exactement un chèque de 1500 euros à un petit artisan qui fait des portails sur Alizé. Et lundi, je retourne, je vais à Alizé, remettre un chèque pour une dame qui a une imprimerie. Et donc, ça, ça fonctionne bien. Enfin, le maire d'Alizé, je ne le connais pas spécialement, mais lui a mis notre communiqué dans toutes les boîtes à lettres aux personnes qui sont artisans, commerçants. Et donc, c'est pour ça qu'on a un retour extraordinaire. Et là, ça commence à marcher. Mais s'il y a des personnes qui souhaitent aider cette opération, on est preneurs de fonds parce qu'on va manquer de fonds. Donc, moi, j'aimerais que ça change, enfin que les gens puissent prendre conscience que le monde d'après, ben voilà, il y a des produits locaux, il y a des gens, des artisans, il y a des gens qui savent faire. Donc ça, j'aimerais bien que ça soit mis en hauteur. Mais quand je vois ce qui s'est passé il n'y a pas très longtemps chez McDo, on va vite en reprendre comme c'était avant. Mais bon, peut-être que certains vont quand même se reposer des questions et ça va marcher. Mais à mon avis, c'est mal paré. Merci beaucoup, Laurence, de ta gentillesse. Merci. Et tu vois, ça s'est bien passé. Eh oui.